Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour vous présenter une création que j'ai faite pour le concours d'Emily de la chaîne La Fabrique à Momot. Donc j'avais fait un échange récemment avec elle, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais créé un œuf de pack pour l'occasion, ainsi qu'une memory decks, une ATC et une carte sur le thème masculin. Donc aujourd'hui, Emily fête ses ans sans abonnés et plus. Donc du coup, elle lançait un petit concours pour fêter l'occasion et nous avions le choix d'une création libre. Et donc j'ai choisi de faire une embellishment box, tout simplement parce que je n'en avais pas encore fait et que ça m'inspirait bien pour ce concours. Donc ce sont les boîtes de chez Action qui coûtent 99 centimes. Voilà, je suis venu décorer en papier de fond avec ce bloc Lux Paper Block sur le thème marin. Donc il date de l'année dernière, je ne l'avais pas encore utilisé. Donc j'ai choisi un papier à rayure, avec des dégradés de bleu et de blanc. Je suis venu coller le mot scie, donc mère, un autocollant coquillage. J'ai agrémenté d'une perle tout simplement bleue, océan. J'ai ensuite utilisé de la grosse cordelette. C'est du coup celle que je vous avais présentée dans mon haul Action. Vous voyez celle-ci. Donc j'ai du coup pu l'utiliser sur ma boîte. Donc j'en ai mis tout le tour. Là, c'est un petit galet que j'avais ramassé sur la plage lors de mes vacances en Bretagne. Donc je suis venu le coller dans le coin. Et ici, j'ai fait un travail de moulage. Donc c'est un moulage que j'avais sur le thème de la mer. Donc je suis venu mettre une couche de gesso noir par-dessus. Puis j'ai agrémenté avec mes sprays. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu de patine pour donner du brillant à la création. Donc tout autour de la boîte, j'ai... Là, j'ai mis des petites perles. Et donc du coup, j'ai mis une dentelle bleue. Voilà, bleu ciel. Voilà, tout autour de la boîte pour un petit peu cacher et habiller la création. Donc c'est cette dentelle de chez Action. Voilà, il y avait 300 cm. Voilà, je trouvais qu'elle allait très bien dans le thème. Donc du coup, je l'ai mise tout autour. Ensuite, à l'intérieur, je lui ai mis du coup plein de petites surprises. C'est du coup rempli. Voilà, donc ici, j'ai remis le même papier de fond. J'ai mis des petits autocollants. Et ici, je suis venu le faire en origami, des petits poissons. Voilà, donc ça, je vais vous faire le tuto. C'est vraiment très rapide à faire, vous allez voir. C'est le premier embellissement origami que j'ai créé lorsque j'ai essayé l'origami. Et il est super facile et j'adore le faire. On peut le décliner à l'infini. Là, j'ai mis des petits boutons pour faire les yeux. Mais on peut mettre un strass. Là, on peut mettre des paires. On peut mettre vraiment ce que l'on veut. Moi, j'ai mis des boutons. Pareil, là, je les ai vraiment fait très, très simples. Mais après, on peut encore les agrémenter à notre guise. Du coup, ça, c'est les papiers du bloc 15-15, océan, que je vous avais présenté lors de la création de la carte sur le thème de la mer. Voilà pour ça. Et ensuite, nous avions cinq petites cases dans lesquelles j'ai glissé des petits cadeaux. Ici, je lui ai mis tout plein de die-cuts qui viennent du petit livre que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, vous avez des poissons, des hippocampes, des étoiles de mer, des coquillages. Une longue vue. Enfin, voilà, je lui ai mis vraiment tout, tout plein de petits die-cuts parce que je ne vais pas les utiliser. Il m'en reste énormément dans le bloc. Voilà. Ici, je lui ai mis des découpes de coquillages. Voilà. Je les ai faits en craft et en blanc. Donc, c'est ce dies coquillage, voilà, qui vient de AliExpress. Je l'avais, en fait, c'était, j'avais commandé mon dies Memorydex. Et en fait, à l'intérieur de la Memorydex, il y avait ce coquillage. Donc, du coup, ça m'a permis de faire des petites découpes dans le thème. Ensuite, dans la partie centrale, je lui ai glissé des perles bleues et couleurs sable. J'ai mis des petits grelots, des petites étoiles, des petites zanques. Voilà. Ça pourra le faire des petits bijoux. Dans cette partie-là, c'est les petits galets que je vous avais dit, que j'avais ramassés. Et les petits coquillages qui viennent du pot, là, de chez Action, dont je me suis servi également dans la carte mère précédente. Ici, j'ai rempli une petite fiole avec du sable. Voilà. Ça pourra lui servir éventuellement. Et j'ai mis ensuite des petits embellissements coquillages, des petits poissons, des petites étoiles de mer. Et je lui ai mis un petit paperclip sirène, voilà, que l'on trouve en ce moment chez Stocomani. Et enfin, en dessous, dans chaque case, j'ai mis un papier de fond couleur sable avec des petits motifs coquillages. Voilà. Donc, pour cette case ici, j'ai coupé 6,6 par 6,8. Idem ici, ici et ici. Et dans la grande case, j'ai coupé 4,8 par 13,5. Voilà. En tout cas, je me suis énormément amusé à faire ma première embellishment box. J'espère qu'elle lui plaira. Je pense, la connaissant un petit peu, qu'elle lui plaira parce qu'elle aime beaucoup le bleu. Donc, voilà, j'attends de voir sa réaction. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour le tuto des petits pliages origami poisson. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio